Vous connaissez sans doute en ce moment un Danois en Formule 1 présent depuis 2014 et répondant au nom de Keeving Magnussen. Et bien son père est une des figures de ses 20 dernières années en endurance. Jan Magnussen voit le jour le 4 juillet 1973 au Denmark, dans la ville de Rolkskaid, à 30 km à l'ouest de Copenhague. Jeune prodige du karting à son jeune âge, il accède au sport automobile en Formule Ford en 1992, passe par la Formule Vauxhall en 1993, puis accède au championnat britannique de Formule 3 en 1994 et décroche le titre avec une facilité déconcertante. Il est déjà présenté comme le nouveau Sénat. L'année suivante, en 1995, il est intégré par Mercedes dans le championnat DTM, puis en fin de saison, il accède au rêve de tout pilote, disputer un grand prix de Formule 1. En effet, il est appelé à remplacer Mika Hakkinen sur sa McLaren Mercedes lors du Grand Prix du Pacifique 1995. Malgré une bonne 10ème place, il ne parvient pas à trouver de baquer en F1 pour 1996 et retourne en DTM, s'essayant par la même occasion au championnat kart américain. En 1997, les portes de la F1 s'ouvrent enfin pour Magnussen, qui signe un contrat de 2 ans dans la nouvelle écurie de Jackie Stewart aux côtés de Barry Kiello, mais en 24 Grand Prix et 2 saisons, les performances de Magnussen déçoivent et sont très loin de celles de son coéquipier. En effet, il abandonnera 16 fois et sa meilleure performance sera une 6ème place lors du chaotique Grand Prix du Canada 98 où seulement 10 voitures termineront la course, dont Barry Kiello toujours devant lui. Yann Magnussen sera remercié à la mi-saison 98 et remplacé par Jos Verstappen, qui était le sujet de ma vidéo précédente. Après cet échec retentissant en Formule 1, Magnussen part poursuivre sa carrière aux Etats-Unis dans ce qui était l'ancêtre du championnat IndyCar actuel dans l'écurie Patrick Racing avec comme sponsor titre Visteon. Ce même sponsor le sera aussi sur les Panos LMP et Magnussen sera de la partie remportant même sa première course au Canada. Au Mans, il terminera 11ème pour sa première participation. En cette année 99, Yann Magnussen a trouvé sa voie. Ça sera l'endurance. Il poursuivra 3 ans de plus avec les Américains de Don Panos. En 2000, avec le célèbre Mario Andretti et David Brabham, il termine 15ème. En 2001, Frank Lagorce remplace Andretti, mais l'équipage doit abandonner suite à un problème électronique. L'année suivante, idem, abandon électrique. 2002 sera la dernière participation avec Panos. L'année suivante, on retrouve Magnussen sur une Audi privée en compagnie de Tseiji Ara et Marco Werner avec une belle 4ème place à l'arrivée. 2004 marque le début de l'ère Corvette. En effet, quand le nom de Yann Magnussen est prononcé, tout fan d'endurance l'associe avec la marque américaine. Tout comme ses collègues Oliver Gavin, 18 participations avec Corvette, Antonio Garcia, Johnny O'Connell ou Olivier Beretta. 2004 sera aussi la première des 4 victoires de catégorie pour Magnussen, car il s'imposera aussi en 2005, 2006 et 2009 avec la C6R. Il manquera de peu la victoire et sera sur la 2ème marge du podium en 2007, 2008 et 2014 avec la C7. En 2015, il sera malheureusement déclaré non partant suite à une grosse sortie de piste aux essais. Et en 2019, dernière année chez les américains où il clôturera la page Corvette après 16 belles années couronnées de succès, au Mans mais également à Sebring et Road Atlanta, où Magnussen a remporté cette catégorie GT. Il n'en a cependant pas terminé avec le circuit sartois, puisqu'il apportera son expérience en 2020 chez JMW Motorsport sur une Ferrari 488. En 2021, il s'offre un petit plaisir familial puisqu'il convaincra son fils Kevin et se partageront le volant d'une Eureka 07 LMP2. Sans grand résultat à l'arrivée, ils réussiront au moins à boucler les 24 heures et à terminer cette course en famille. Il retrouvera cette voiture en 2023 au sein de l'écurie Inter Europol, mais une sortie de piste viendra gâcher cette 24ème et dernière participation connue à ce jour du Danois aux 24 heures du Mans. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste. Sous-titrage Société Radio-Canada